Le régime chinois impose davantage de restrictions sur les médias nationaux. La semaine dernière, le régulateur des médias d'État a émis une nouvelle directive interdisant les agences d'information d'utiliser des informations fournies par les médias ou les sites Internet étrangers sans permission. Il leur a aussi été demandé de ne pas diffuser les informations fournies par les pigistes, les ONG et les organisations commerciales sans vérification préalable. La mesure consiste à, je cite, « renforcer la gestion et cesser la diffusion d'informations nuisibles ». Il y a deux raisons à cela. D'abord, le parti communiste n'a pas de contrôle sur les médias étrangers et le public peut accéder à beaucoup d'informations en ligne. Ensuite, il veut contrôler sa propre presse écrite et les sites Internet exigeant qu'il suive les ordres et les directives centrales. À la base, il affirme « ne croyez pas les médias étrangers, croyez simplement dans le gouvernement ». L'interdiction pourrait lourdement impacter les médias chinois puisque de nombreux journaux tirent leurs nouvelles à l'étranger à partir d'agences d'information comme Reuters. C'est l'époque d'Internet. Le public a le droit de savoir, les médias ont le droit de rapporter. C'est une rue à double sens. Mais en Chine continentale, personne ne peut bloquer l'information ou le droit du public à l'information, à moins que le régime coupe Internet. Je pense que cela amènera une grande secousse. Reporters sans frontières a condamné les nouvelles règles, les considérant comme, je cite, « une directive draconienne ». Dans une déclaration, Reporters sans frontières affirme que les autorités chinoises ont ciblé les médias étrangers, en particulier après avoir révélé les reportages sur les fortunes des dirigeants du Parti communiste. Le site Internet de l'agence d'information Bloomberg a été bloqué en juin 2012, après qu'il a publié une histoire sur la fortune détenue par la famille du dirigeant chinois Xi Jinping. Plus récemment, des comptes e-mail des journalistes basés aux États-Unis, comme ceux de New York Times, ont été piratés. Les signaux de Voice of America et les diffusions sur honte courte anglaise de la BBC ont aussi subi débrouillages en Chine.